Chers Célestadiennes, chers Célestadiens, mesdames et messieurs les acteurs du territoire. 2021 s'est refermé il y a quelques jours. Une nouvelle fois, et comme l'année dernière, c'est de manière dématérialisée que je m'adresse à vous, à l'occasion des vœux pour cette nouvelle année. Les douze derniers mois ont été éprouvants et fatigants, je le sais. Mes premières pensées iront au personnel hospitalier, aux soignants, que la crise sanitaire a durement touché. Ils doivent être reconnus avec honneur et respect. Nos héros du printemps 2020 sont en réalité nos héros du quotidien. Cette crise sanitaire aura mis en lumière les difficultés d'un milieu qui, depuis trop longtemps, est en souffrance. Mes pensées vont également aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre, aux secours, qui, rarement dans l'histoire de notre pays, auront été autant les cibles de violence et de rejet. Je le dis avec conviction et force. Les valeurs républicaines ne reculeront devant rien et sont plus fortes que ceux et celles qui s'expriment par la violence et la haine. Les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec vous ces dernières semaines m'ont également conforté dans le fait qu'il faut continuer de sensibiliser sur l'impérieuse nécessité de respecter les gestes barrières. Depuis quelques mois, l'enjeu de la vaccination est arrivé sur le devant de la scène. Soyez-en convaincus, l'épidémie sera vaincue collectivement et j'appelle à la responsabilité de chacune et de chacun. Mesdames, Messieurs, les prochains mois seront décisifs à plusieurs points de vue. Bien évidemment dans la gestion de la crise sanitaire, mais aussi et surtout pour l'avenir de notre pays. En effet, et vous le savez, nous sommes entrés dans un cycle démocratique important. Avec les élections présidentielles en avril et les élections législatives qui suivront en juin, notre pays se situe à un carrefour de son histoire. Et comme tout carrefour, où on va tout droit, où on peut bifurquer. Nous devons nous mobiliser. Nous devons refuser sans aucune ambiguïté le jeu des extrêmes et ne pas tomber dans quelconque polémique stérile. Je tiens là aussi à vous faire part d'un sentiment qui sera, je le crois, partagé. S'il y a bien un résultat qui ne cesse de monter d'élection en élection, c'est l'abstention. En ma qualité d'élu, mais aussi, avant tout, de citoyen, je le regrette tant le droit de vote est précieux. Il doit être exercé avec conviction. Je compte sur vous, allez voter. Localement et ici à Célestat, l'année 2022 sera rythmée par deux importants chantiers qui confortent notre ville dans les animations sportives et culturelles et préparent notre avenir. Le premier, il s'agit de la construction du nouveau complexe sportif Charlemagne. Avec ce projet, notre ville se verra dotée de nouvelles infrastructures de qualité. Celles-ci sont attendues par l'ensemble des usagers, les associations, les établissements scolaires, lycées, collèges, écoles élémentaires. Notre politique sportive prendra de ce fait un nouvel élan. Ce projet est un véritable projet de territoire qui fera de Célestat une place forte du sport au sein de notre région. Sportivement, l'année sera aussi marquée par l'accueil de l'avant-dernière étape du Tour de France féminin, le 30 juillet prochain, et nous sommes honorés de pouvoir accueillir un tel événement. La fête promet d'être belle. L'autre grand chantier concerne le lancement des travaux de rénovation et de préservation des églises Saint-Georges et Sainte-Foy. Soucieux de préserver ce patrimoine si riche, si important au centre-ville, nous nous devons d'y prêter une attention certaine. Ce patrimoine auquel vous êtes tant attaché et qui contribue à l'identité de Célestat. Vous le savez, l'année 2021 fut placée sous la thématique l'année de l'arbre, avec un point d'orgue, le 500e anniversaire de la première mention écrite connue de l'arbre de Noël. Je tiens à la remercier l'ensemble des partenaires et notamment les agents de la ville de Célestat qui se sont mobilisés et engagés avec passion et envie pour faire de cet événement une réussite reconnue à l'échelle nationale. Merci à vous toutes et tous. Pour l'année 2022, Célestat prendra les couleurs bleues et jaunes, celles de l'Europe. En effet, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous avons décidé de donner à notre ville la thématique Europe. Permettez-moi quelques mots à ce sujet. À l'heure où de nombreux enjeux démocratiques sont devant nous, la question européenne devra prendre toute sa place. L'Europe est notre avenir. Pour conclure, je tiens à remercier l'équipe municipale qui m'entoure ainsi que les agents de la ville de Célestat pour leur travail au quotidien. Nous avançons ensemble dans nos projets afin de faire évoluer notre ville et de lui donner un nouveau visage, comme cela a été le cas avec la restructuration du quartier-gare et du carrefour général de Gaulle, qui sont de véritables réussites. Mesdames et Messieurs, chères Célestadiennes, chers Célestadiens, chers acteurs du territoire, en mon nom et en celui de la municipalité, je vous adresse tous mes voeux de joie, de bonheur, de prospérité et surtout de bonne santé pour 2022. À vous ainsi qu'à vos proches. Partagez ces voeux avec tous ceux qui vous entourent et qui vous sont chers. Prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver dans les prochaines semaines. Vive Célestat, vive l'Alsace, vive la France, vive la République et vive l'Europe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501